Sous-titrage Société Radio-Canada Annick Daniel de Production Synodique, créative hyperactive, it is me! Est-ce que je suis perdue aujourd'hui? Non! Je suis venue vous parler du défi une semaine sans consommation qui a eu lieu la semaine dernière, durant ma semaine de vacances. Est-ce que je l'ai réussi? Non! C'est le même petit secret. 20 participants ont décidé de relever ce défi complètement fou durant une semaine et deux ont été tirés parmi ses participants. Et elles sont ici, en fait, avec moi. Je suis vraiment gâtée. Il y a Sophie de l'Intercom, qui est le premier marché virtuel, communautaire, au Québec! Et on a Daisy de Lobel, du bed and breakfast, quoi tes chocolats. Alors, on va ensemble fouiner dans leur vie privée pour savoir comment elles ont vécu le défi une semaine sans consommation. Alors, Sophie, pourquoi tu l'as fait ce défi-là, une semaine sans consommation? Bien, j'avais le sentiment que je n'étais pas une grande consommatrice. Moi! Puis, je me suis mis au défi pour essayer de me prouver la chose. Et finalement, je pensais le relever sans aucune difficulté, qui s'est avéré faux. Ah! Alors, tu as trouvé ça difficile! En fait, tant et aussi longtemps que je n'étais pas dans un rapport avec les gens, ça allait parfaitement bien. Je n'avais pas de besoin quelconque de consommation. Mais du moment où tu entends communication avec quelqu'un, c'est toujours, toujours autour de la consommation. Parce que tu vas prendre un repas, un verre, un café, tu vas faire une sortie. Donc, c'est toujours dans un esprit de consommation. Puis ça, je m'en suis rendue compte assez rapidement, à la cinquième journée du défi! Daisy, toi, comment tu l'as vécu cette semaine sans consommation? D'abord, as-tu réussi à zéro consommé? Non! Je n'ai pas réussi à zéro consommé. Je l'avoue! Je l'avoue! J'ai péché! Je suis sécheresse! Oui! Oui! Fouettez-moi! Alors moi, j'ai trouvé ça quand même difficile, il faut l'avouer. J'ai fait des petites exceptions, mais rien de grave. De petites. Entre autres, c'est vrai que j'étais au restaurant. Est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui pourrait devenir un mouvement annuel puis générer une prise de conscience collective, ou c'est une utopie à balancer rapidement aux poubelles? Parce qu'on est sur une carte Metcalfe et il n'y a personne qui a l'air du croire. Non. Alors moi, je suis convaincue que c'est un mouvement qu'on doit vraiment mettre en place. Et je dirais, chaque année, oui, le développer. En fait, tout le monde a un peu sa vision de ce que c'est consommer responsablement. On se dit que ce serait mieux de réduire, ce serait mieux de consommer éco. En fait, ce serait mieux de ne pas consommer du tout. Ah! Et toi, qu'est-ce que tu dis de ça, Daisy? Moi, je dirais consommer à tous niveaux, sans se priver, mais raisonnablement. Bien, je pense que ne pas consommer, c'est utopique. Consommer intelligemment, je pense que c'est possible de le faire, puis de réutiliser au maximum aussi, c'est possible de le faire. Alors, on est vraiment content d'avoir été avec vous, milliers de téléspectateurs dans notre cœur, de mes corazones. Alors, on se revoit tout bientôt sur le blog pour davantage d'informations. Suivez-nous si vous avez envie d'être des prochains événements et de relever nos prochains défis. Alors, on était aujourd'hui au coin de Metcalf et Sainte-Catherine, dans le paradis de la consommation avec Daisy et Sophie. ... 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